Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve pour un petit peu de sprocket pour la mission suivante. Donc on est en période début de la guerre, c'est de nuit, ça par contre ça m'emmerde un peu. Mission de nuit et Early War, donc est-ce que j'utilise un char que j'ai déjà préconçu ou pas ? Autant en profiter, autant les tester. On a toujours le Jagger 1 qui est là. Est-ce que je peux faire... Est-ce que le T-34-76 est jouable ? Alors oui, bon, il n'est pas exceptionnel, c'est voilà. Par contre, on va faire un petit truc, c'est ajouter des lumières. J'en avais mis pourtant, non ? J'étais sûr d'en avoir mis. On va donc ajouter des lumières. Une là. Et une ici, on n'a pas trop le choix. Et on va directement essayer, on va voir ce que ça donne. On n'est que deux. Ah, on est à 76 mm. Oh là là, oh les suspensions. Light. Oh ! Alors le rouge derrière est un petit peu trop fléchi à mon goût. On dirait un lens flare. Mais le reste... Non, attendez. Il y a un truc qui cloche. Non, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi le canon, ça baisse pas ? C'est sérieux ? On ne peut pas avoir un canon de ce genre en ce moment, d'accord. En ce cas... On fait canon plus court. Et peut-être faire une fitness. Voilà. Voilà ! Allez, on l'aura essayé. On va voir ce que ça donne parce que là, je ne vois rien. En fait, on va aller fumer. J'ai fait des blueprints et les blueprints à eux seuls suffisent. Sauf que je n'ai pas regardé quel était le but de la mission, là. C'est... Nani ? D'accord. Donc je vais juste traverser le No Man's Land. Et cet abruti d'Ali, en fait, m'a tiré dedans. Allez, cette fois on y va. Ligne droite. Alors, le moteur est bon, mais les suspensions sont peut-être un petit peu trop dures. Voilà, donc c'est mon petit modèle de T-34. Valeur de canon, fin de blindage, etc. réaliste. Les tailles, normalement, devaient être réalistes. Il me semble un petit peu court. Non, mais là, je ne me suis pas derrière comme ça. Il va me tirer dedans encore, c'est abruti. Ok, donc il faut traverser. On dirait que les suspensions ont plus de facilité sur le... Pardon ? Pardon ? J'ai même pas vu qu'il m'a tiré dessus. Je ne l'ai pas vu. Non, c'est un anti-gun. Ok, mais il est où ? Oh la vache. Ok. Ok. Ça me va. Ok. Donc il y a des canons anti-chars qui sont popés derrière les barraques, quoi. Salaud. Mais c'est cool. Voilà. La T-1 là au bout, il a été servi. Je vais essayer de m'occuper de ce qui se trouve. Ok. Ok. What ? Mine ! Ok donc en fait, on a traversé sur le morceau là. Et péter les ATGUN. Ça me va. Lumière. Go. En action. Ok, il faut recommencer parce qu'il y a ce con qui est bloqué par ça. Faut le faire. Donc il y a deux canons anti-chars. Il faut réussir à passer alors que le terrain est miné. Et qu'il y a ces canons à la con. Ok, ça va être galère. C'est le mieux là je suppose. Quoi je suis bloqué sur un tronc, tu te fiches moi ? Allez, arrière toute. C'est une blague. C'est une putain de blague. J'ai rire. C'est pas le matériel qui pose problème, c'est plus le pilote et le commandant. Donc il faut essayer de sortir celui qui se trouve là. Alors si ça tombe en fait, je peux m'en sortir en faisant un véhicule léger et très rapide. Je ne vois rien ici, c'est chelou. Est-il possible qu'il pop aléatoirement ? Ok, la Tegan là, il est repéré, c'est sûr. Ce qui veut dire que ça va me poser problème pour passer par contre. Frère. Il ne faut pas déconner. Il faut arrêter la déconne là. Il devrait être visible. Mais si je tient à travers la baraque, ça fait quoi ? Ok. Cette mission, c'est une horreur. D'accord. Il va falloir que je pète le canon avant qu'il me défonce. Mais il y en a un ou deux. Il faut juste réussir à traverser ces... Ces cotons. Je sens que je vais me faire ouvrir. En fait, le seul moyen de passer, ce serait d'avoir un truc ultra blindé, mais c'est super lent et ça ne servirait pas à grand chose. Là, 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 là. Ouf ! Quoi ? Mais comment vous voulez que je... Comment je peux passer ça ? Euh... Bon, bah... On va recommencer un truc à zéro. Alors. Est-ce qu'on essaye un truc ultra blindé ? Pour une fois. Allez, on va essayer un truc ultra blindé. Et ultra blindé, ça veut dire que je peux aussi... Hop. Voilà. Voilà. La tourelle. Comme ça. Alors, je n'aime pas trop l'arrière. Trop... Voilà. Comme ceci. Euh... On va mettre une armure de combien ? 100 000. Pfff, c'est beaucoup trop, je pense. On va essayer avec du 80. Il faut essayer d'alléger le machin parce que... Front strip, on va la mettre à 45. Lower, 65. Côté, 75. En dessous, 50. On va le mettre à 65. C'est bien. L'arrière, au-dessus, 50 mm. Mid, 100. C'est trop. On va le mettre à 4 à 1. Le dessous. 55. 55. Ce qui fait quand même de face, c'est... Et voilà. C'est plus de 100 mm. Donc ça devrait passer. La tourelle. Côté, 85. Front, 90. Cheek, 90. Ce qui fait qu'on a une armure effective très forte. Euh... Le roof. On va le mettre à 25. Avec l'angle, ça fait quand même du 55 mm. C'est pas dégueulasse. Arrière. On va mettre du 75 mm. 85. 25. Voilà. La tourelle est bien blindée également. La mobilité. Euh... Portrain, on est bon. Track. On va essayer d'un petit peu... Ah, c'est à l'arrière qui se trouve le truc. Ça, c'est bon. Reluée sur les bons. Euh... Là, on est bon. On va le garder comme ça. Ça me semble très bien. Ender. On va le mettre comme ceci. Il me faut un angle. Voilà. Comme ça. Engine. On va mettre un moteur lourd. V12 litres. C'est très bien. Euh... On va mettre à... 2800. J'ai du 12 chevaux par tonne. C'est très bon. 430 litres au sang. Aaaaah ! 430 litres au sang. Euh... Je vais faire 200 km quoi. Même pas. Donc là, on va mettre 900 litres. Je ne sais pas s'utiliser, ça passe. Transmission, etc. On est bon. Maintenant, important. Firepower. C'est... Enfin, ce n'est pas le plus important. Mais il faut quelque chose qui permette... Quand même de... De faire... Quelque chose de propre. Donc, on va prendre... On va faire un 60 mm. Bataille des obus 0.75. On va les faire à 0.70. 10. Le canon long... Mais ce qu'il faut, c'est le Gun Mouse. On va prendre un Medium Mantlet. Taux d'élévation... Insuffisant, on dirait. Taux d'élévation pas ouf. Eh... Mais le moteur est à fond. Donc, on fera avec ça. Euh... Longueur devant, on va peut-être un petit peu... Voilà. On va raccourcir. Meilleur taux d'élévation, pénétration, etc. On est bien. Frein de bouche. On mettra comme ça. Non, un comme ça. Très bien. Crew. Tout le monde à 100%. Il y a la place. Largement. Lumière. On va mettre double light avant. Une light arrière. Pilote... Ici. Commandant... Ici. Il peut être à vue aux portes supplémentaires là si on veut. On va le mettre là. Un peu de mur. Est-ce que... Un peu de mur ? Oui, rire. Un peu de mur. Un peu de mur qu'on veut. C'est ma peur déjà. Un peu de mur mais trop d'attention. Un peu de mur. Un peu de mur. Donc pour réussir à voir ce qu'il faut, c'est un peu coton, il me faut pour le moteur aussi. Et si on mettait des aérations latérales ? Il ne veut pas. Donc du coup on va mettre une ventilation comme ceci. Au milieu, c'est très bien. C'est un petit côté... Comment dire ? Je trouve que ça donne un petit côté... Comment il s'appelait déjà ? VK36 Qui est un proto avant que le tigre ne soit fait. C'est un char qui n'a jamais été... Ils n'ont jamais fini en fait. Le châssis a été utilisé en projet pour un char afin de faire des tranchées pour poser des mines devant. Ça n'a jamais été concrétisé. En même temps quand on voit le nombre de trucs différents qu'ils ont voulu faire et finalement... Que c'était un petit peu... Concon. Bien, on est bon. On va faire une livrée. Automne... Non... Forêt... Comme ceci, oui... Sobre... Comme ça plutôt. Et des calcos... Voilà. Et on va tester le bousin. Ah, on est deux. Parfait. Donc on va voir si avec... Le... Le blindage qu'on a, on peut résister. Je suis désolé mais en frontale et latérale et même à l'arrière on est quand même très blindé pour un début de la guerre. 80 mm c'est juste colossal. Ah, le design est encore sympa. Ah, par contre, oui, le moteur. Voilà. Ah, voilà. Et il va se faire avoir si je fais pas gaffe. Je vais au grain. Le char il s'en fout, le blindage est beaucoup trop gros. Ah, c'est la meilleure ça. Ah. À un moment donné, ça tient plus. Il est où ? Là, il faut juste que je présente l'avant. En fait, on dirait un mini King Tiger. Je viens juste de réaliser. J'ai fait un mini... King Tiger. Bon. Ok, on retente. Le... C'est prouvé, ça marche. On retente. On retente. Le blindage est largement suffisant. Il est peut-être même trop... Trop élevé. Mais là, je... Là, je m'amuse. C'est... Mais la map est dégueulasse parce que c'est de nuit et on voit que dalle. C'est mal. Sur ce côté-là, c'est bizarre. Et la ligne n'est pas encore là. Ah. Il est bloqué. Merde. Il y a quelque chose là ou c'est... C'est moi qui ai besoin de changer les lunettes ? Ok, il y a juste le pied. On continue d'avancer. Trouver. Alors, en fait, une fois qu'on sait où ils sont, forcément... Pour pivoter, il est... Il est au taquet, hein. Ouh ! 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 Ok. Repérez. 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 Là, on est bon. Et c'est celui de ce côté-ci. On présente bien l'avant. Organis. Ouh ! C'est le dernier canon qui est... euh... bien planqué. Oh la vache Ah Où il est Allez Allez Je sais que tu peux le faire T'as le moteur court Voilà Je le vois pas C'est ça le problème Ouh ça fait chpon Voilà Ah oui on voit la pack On voit la pack là Oh la vache Allez Du coup là normalement je suis bon C'est juste que j'ai la carcasse De mon propre chair Qui va gêner quoi Oh la lumière Ouais d'accord Est-ce que je peux passer J'ai mis des doutes On va essayer de passer en longence En essayant de pas se bouffer de mine Et en fait ça va me bloquer T'es sérieux There Au revoir Il Qu'est-ce que c'est Voilà, là normalement il ne devrait plus y en avoir, on a pété 3. Il n'y en a pas là derrière, donc normalement c'est bon, les Asperger Rommel, on les défonce. Il reste un adversaire, ok. Vous ne savez pas me dire que je n'ai pas assez de puissance de feu pour sortir ce truc. Il semblerait que oui. Attendez, comment il s'est fait sortir ? Ça a ricoché sur lui et il est mort ou comment ça s'est passé ? Je n'ai pas tout suivi. C'est pas grave, j'ai galéré. Oh les impacts, les impacts toi ? J'ai galéré mais c'est réussi. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Donc la mission suivante, early war encore. Il faut gagner une bataille et compagnie. Voilà, mais c'est là-dessus qu'on va se quitter ce scénario. Alors de nuit, avec le manque de lumière, c'est vraiment galère. Mais je me demande de quelle façon on peut encore gagner ce scénario-là en fait. Est-ce qu'avec un truc rapide et léger, on peut réussir à passer de l'autre côté, contourner, etc. Je ne sais pas. J'ai pris le parti, j'ai fait comme l'avait remarqué en fait. J'ai pris le parti d'un truc plus gros, plus blindé, le plus plus plus. C'est passé et je pense que je suis resté en plus relativement logique. J'ai essayé d'être réaliste aussi dans les proportions par rapport au char. Parce que sinon c'était excessif. Faut être honnête. D'ailleurs, est-ce que j'ai toujours l'auto-sévil ? Voilà, on l'a. Je vais le sauvegarder. Yager Mark 2 c'est complètement con. voilà le nom d'un chien parce que j'ai pas d'autre idée donc c'est un truc qui c'est gros c'est blindé et ça marchait mais effectivement par contre si on veut être réaliste et prendre comme les vrais chars allemands qui avaient un blindage plat ça passera beaucoup plus difficilement à mon avis vu que le blindage plat n'a pas comme il n'y a pas d'angle sur le blindage il n'y a pas l'amélioration grâce au pourcentage au degré de l'angle de ce même blindage enfin bref c'est à tu qu'on s'arrête pour cette fois ci j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine ciao